Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit système assez intéressant qui s'appelle Piratebox. C'est un système de partage de fichiers et de communication avec un forum, un chat, ce genre de choses, qui a la particularité d'être offline en fait. Donc vous allez à partir d'un Raspberry Pi avoir une sortie Wi-Fi, vous allez pouvoir vous connecter à la Wi-Fi que cette petite box aimait, et ensuite partager des fichiers, regarder des vidéos, chatter, ou discuter sur un forum, ce genre de choses, et vous êtes complètement hors ligne. Alors ça peut être intéressant dans des scénarios post-fin du monde, mais aussi si vous êtes dans des endroits très reculés, ou si vous êtes à plusieurs, dans un endroit où vous n'avez pas accès à internet, ou dans des manifestations, ce genre de choses, ça vous permettra de communiquer, de partager des fichiers en toute anonymité. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous connectez sur votre Wi-Fi, comme vous pouvez voir, j'ai ce qu'on appelle une Piratebox, et je me connecte dessus. Là je suis connecté, et je suis automatiquement redirigé vers le menu de la Piratebox. Donc là je suis complètement offline, et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, d'origine, la Wi-Fi n'a pas de mot de passe. Mais je vous montrerai par la suite, pendant la phase d'installation, comment vous pouvez mettre aussi un mot de passe, et changer aussi le nom qui apparaîtra ici. Donc là c'est Piratebox, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, ici vous avez l'accueil, en français, vous avez quelques informations, voilà. Donc ça c'est la page d'accueil, comme vous pouvez le voir, il y a un chat, pour faire le test. Daniel, salut, on peut choisir par exemple une couleur, et envoyer des messages. Et vous avez ici la possibilité d'envoyer des fichiers. Donc pareil, par exemple ici, portez ça, on va choisir cette vidéo. Et on appuie sur envoyer. Donc c'est assez rapide, puisque ça passe à travers le réseau Wi-Fi. Je crois que ça passe même en 5G, donc à ce niveau là, les uploads sont assez rapides. Voilà, donc le fichier a été envoyé, il est maintenant sur la carte mémoire du Raspberry Pi. Vous pouvez évidemment rajouter des disques durs, ce genre de choses. Et donc quand je vais afficher, je peux ouvrir la vidéo et la regarder sans problème. Voilà, donc ça c'était pour le petit test. Donc comme vous voyez, vous pouvez diffuser pas mal de fichiers, des PDF, enfin tout ça quoi. Vous pouvez discuter, si vous avez un forum. Alors tout à l'heure j'avais déjà fait un test. Voilà, donc j'avais posté un audio, et LPP avait répondu, et puis vous pouvez répondre ici. Vous écrivez votre nom, etc. Vous envoyez, donc vous avez accès aussi à un forum, ce qui est plutôt pas mal quoi. Avec plusieurs, plusieurs designs, là vous avez, je crois que vous en avez 3 ou 4 au choix. Voilà, voilà. Accueil, partage de fichiers et forum. Voilà ce que, ce que vous propose cette application. Donc tous les fichiers qui vous passent par la tête, vous pouvez, voilà, comme par exemple une musique. Tout ça, et vous pouvez les écouter donc directement en streaming quoi. Vous avez pas besoin de les télécharger sur vos périphériques. Mais vous pouvez les streamer directement depuis Raspberry Pi quoi. Donc voilà, là par exemple on a cette musique. Et voilà, donc ça marche impeccablement. Ça marche sur tous les périphériques, que ce soit portable, tout ça, vous avez une interface adaptée. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous propose de continuer cette vidéo. Et je vais vous montrer comment on installe tout ça. Voilà, donc dans la description, je vous mettrai des liens pour télécharger ce fichier qui s'appelle Piratebox RPI 2. Je vous conseille par contre d'utiliser un Raspberry Pi 3 puisqu'il a la Wi-Fi intégrée. Ça marche aussi avec un Raspberry Pi 1. Mais vous allez devoir utiliser une clé Wi-Fi compatible. Par exemple celle de Edimac fonctionne assez bien. Mais je vous conseille quand même de prendre un Raspberry Pi 3. Et donc vous téléchargez ce fichier. On extrait donc le fichier image du fichier. Et on l'installe avec V32DiskImager. Si jamais vous êtes novice dans la matière. En haut à droite vous avez un petit i. Cliquez dessus et j'ai fait d'autres tutoriels où j'explique la procédure. Vous téléchargez le fichier et ensuite vous l'installez sur une carte micro SD. Et une fois qu'on a fait ça, on prend la carte micro SD et on l'insère dans le Raspberry Pi. Et on allume la machine. Au bout de quelques secondes apparaît déjà, comme vous pouvez le voir ici, la Piratebox. On utilise Pucci pour se connecter par une connexion SSH au Raspberry Pi. Et encore une fois si vous ne connaissez pas ça, quand vous appuyez sur le i en haut à droite vous avez un tutoriel aussi pour ça. Et puis pour les autres, on se connecte. L'adresse IP du Raspberry Pi c'est celle-là. Si vous connectez à travers votre connexion Ethernet, à travers un routeur et pas directement à travers la Wi-Fi. Là vous aurez sûrement une IP différente, il faudra la trouver, elle est variable. Mais voilà, si vous connectez directement à la Wi-Fi ce sera celle-là. Donc on se connecte dessus. Au Raspberry Pi. Alors le mot de passe d'origine c'est un peu différent que sur Asbian, c'est Alarme. Et le mot de passe d'origine c'est Alarme. Alors évidemment on va le changer ce mot de passe. Donc on écrit PassVD. Donc le password d'origine on met Alarme et ensuite on choisit un mot de passe qui vous est propre, que personne ne connaît. Voilà. Donc cette fois ça a marché, il a dû faire une erreur de frappe ou quoi. Donc vous avez déjà changé ce premier mot de passe et je conseille à tout le monde de changer aussi le mot de passe pour l'utilisateur route. C'est le plus important. Donc là on écrit sudo PassVD route. Donc là il va vous demander le mot de passe que vous venez de changer pour Alarme. Et maintenant vous allez mettre un nouveau mot de passe pour l'utilisateur route. Donc là vous pouvez utiliser un mot de passe un peu plus compliqué. Voilà, c'est pour la sécurité. Voilà, donc ça c'était pour le petit côté sécurité. Maintenant vous avez deux options. Je vous mettrai tout ça en description. Vous avez la première option, si jamais vous voulez raccorder en fait à votre Raspberry Pi, un stick USB ou un disque dur, ce genre de choses. Si c'est le cas, vous allez écrire ce code là. Personnellement, moi je vais utiliser en fait la place qui me reste sur ma carte SD, qui fait je crois 32 Go. Je vais utiliser en fait la place qui reste dessus pour stocker des fichiers. Donc c'est la deuxième, donc SD Card Share. Selon le scénario que vous allez utiliser, vous choisissez un des deux. Donc on appuie sur OK. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on met ça aussi. Donc il va configurer, voilà, admin. Donc là vous mettez le mot de passe route. Voilà, donc ça c'est fait. Donc il va configurer automatiquement le serveur avec votre matériel, quoi, qui peut varier selon les modèles, tout ça. Et ensuite vous allez copier ça, qui va permettre de mémoriser en fait, puisque vous êtes offline. Et celui-là aussi. Qui va permettre en fait de mémoriser l'heure en fait, par rapport au Raspberry Pi, puisque vous êtes offline. Donc ça, c'est assez important. Là vous avez deux options, si vous voulez aussi avoir ce qu'on appelle un serveur DLNA, qui vous permettra ensuite, quand vous irez sur votre bureau, d'avoir un petit Linux comme ça, qui vous permettra d'avoir accès à vos fichiers aussi. Voilà, donc là en fait, on fait du copier-coller. Ça, ça permet de démarrer ce petit serveur de fichiers, quoi. Et c'est tout. Voilà, là on a réussi. Donc on fait un sudo reboot. Et voilà. Donc là, on a redémarré le petit Raspberry Pi. Voilà, donc on se connecte à notre petite boîte et automatiquement s'ouvre une connexion sur votre navigateur. Donc là, vous avez vraiment besoin de rien faire. Et vous atterrissez sur cette fameuse interface que je vous avais montré au début. Et puis vous avez réussi, quoi. Alors maintenant, la seule chose qu'on pourrait encore faire, c'est si vous souhaitez mettre un mot de passe et changer aussi le nom de la Pirate Box. Donc pour ça, je m'étais déconnecté. On va se reconnecter. Voilà. Et on va écrire. sudo nano et on va changer le fichier host APD. Alors là, il a besoin du mot de passe. Voilà. Donc là, vous allez tout en bas, avec les flèches. Et vous enlevez en fait toutes les croix. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir mettre un mot de passe. Donc vous ne changez rien, juste ici à Some Pass Phrase. Vous mettez un mot de passe. Vous choisissez. Par exemple, un truc comme ça. Voilà. Et si vous voulez changer le nom. Voilà. C'est ici à SSID. Donc ça, c'est le nom actuel. Et là, vous écrivez Private Box, par exemple. Bon, une fois que vous avez fait ça, pour sortir de ce menu, on appuie sur CTRL-O. On appuie sur Entrée. Et ensuite, on appuie sur CTRL-X. Et pour activer les modifications, on redémarre encore une fois la machine. Donc, sudo. Reboot. Voilà. Donc là, maintenant, la Pirate Box est sécurisée avec un mot de passe. Donc, on se connecte. On a ici notre Private Box. Et voilà. Donc là, il nous reconnecte. Ça, c'est à chaque fois qu'on se connecte, on est redirigé vers la page d'accueil. Et donc là, vous avez une connexion. Là, il y a un petit signe. C'est parce qu'il n'y a pas d'internet, quoi. Puisque c'est un réseau, c'est un genre d'intranet, on va dire. Mais voilà. C'est sécurisé avec un mot de passe. Donc, même des gens de l'extérieur ne peuvent pas avoir accès à tout ça. Voilà. Selon la situation, on pourrait faire ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme toujours dans les commentaires. Et puis, un like, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Profitez bien de votre Pirate Box. Et à la prochaine. Ciao, ciao.